Aujourd'hui, je vais faire du pire joueur, le meilleur joueur sur F7N4. Grâce au site Sophia.com, on constate que l'élu est Finn Moore, un gardien irlandais qui a 47 en général. Son potentiel est très très bas, mais il n'a que 17 ans. Le potentiel dynamique devrait faire son effet. Ici, on commencera donc à Draw Getty United, l'un des pires clubs du jeu. Et pourtant, notre joueur est le troisième gardien dans cette équipe. Combien de saisons faudra-t-il à ce joueur pour dépasser la note de 4 euros sur F7N4 ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! Pour commencer, j'ai lancé des plans de développement pour notre gardien. Le plus rapide est un gardien libéraux pour sa progression. Bien entendu, j'ai aussi pris des coachs dans ce domaine, même si c'est très rapide pour être au maximum. Après, cette semaine, il a gagné son premier point, comme vous le voyez. Dans cette vidéo, je devrais donc alterner entre les deux plans différents pour sa progression. On se retrouve ici à la fin de la première saison et on a fini dixième au classement. 23 défaites. Au total, c'est absolument catastrophique. En coupe, on a été sorti dès le premier tour par Derrick City à 5-2. Il faut dire que l'équipe n'a pas beaucoup de talent. On essaiera de changer tout ça dès l'année prochaine. Il faudra que je sois très malin sur le mercato. Notre gardien qui est désormais à 52 de général. 5 points de prix pour lui qui a joué 11 matchs cette saison. Ce qui lui convient très bien pour le moment. On le voit, mais il manque encore de bonnes performances pour qu'il soit heureux. À la fin de la deuxième saison, j'avais un budget plus conséquent. Du coup, j'ai investi dans mon centre de formation sans forcément prendre de très grosses pépites. Puisqu'ici, il nous faut surtout de meilleurs généraux pour le moment. Grâce à ces choix, j'avais cette équipe en fin de saison. Évidemment, c'est toujours très faible, mais c'est beaucoup mieux au niveau général. Et en Irlande, ça suffit largement. Au classement, on a fini septième dans ce championnat. Une belle progression, sachant qu'on atteint la finale de la coupe irlandaise. Sligo Rovers nous a vaincu 2 buts 1 à cette occasion. En conséquence, notre gardien a très bien progressé. 6 points de prix pour lui avec un 58 de général. Il a joué 27 matchs cette saison avec 6 à un suivi enregistré. Il est heureux cette fois, ce qui explique sa belle progression à 18 ans. De retour à la fin de la troisième saison. Et je continue ma politique de recrutement par le centre de formation. Puisqu'au final, c'est plus efficace que le mercato. Et beaucoup moins cher forcément à ce niveau. Surtout quand on trouve ce type de pépites. Une superbe recrue pour mon équipe. A noter que je continue également de mettre des plans de développement pour mon gardien. Évidemment, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Cette saison, on a fini troisième du championnat. Un gros résultat qui est une chance pour une coupe d'Europe dès l'année prochaine. En coupe, par contre, on a été battu par Cork City au premier tour 2 buts 1. L'équipe a encore bien progressé. Avec les apports de jeunes joueurs du centre de formation. Mais même l'effectif de base, finalement, est en progression pour la plupart. Notamment notre gardien, bien sûr. Puisqu'il est désormais à 64 de général. Il commence à avoir un certain niveau. Sachant qu'il a joué 37 matchs cette saison, dont 6 sans prendre de buts. Pour l'instant, tout va bien. Il progresse. Il est très heureux dans cet effectif. Donc, vraiment, tout se passe à merveille. On enchaîne avec la quatrième saison. Et malheureusement, on a perdu en barrage de Conférence League contre Rosenborg. Mais on a gagné le premier titre ici en Irlande. On termine premier devant Shamrock Rovers. En coupe, on était sorti par Shelbourne en demi-finale 2 buts 1. J'ai rajouté quelques pépites dans cette équipe. Mais globalement, il reste quand même très similaire à l'année dernière. Finmo est passé à 68 de général. Un plus 4 pour cette saison. Sachant qu'il a joué 40 matchs, dont 10 sans prendre de buts. C'est plutôt un bon ratio. Et il est temps de changer de club pour notre gardien irlandais. C'est Sunderland qui rejoint ici pour 3 millions d'euros. Le club est actuellement en championship dans cette carrière. Désormais, en Angleterre, on se retrouve à la fin de la cinquième saison. Et du coup, vous découvrez l'équipe type de Sunderland. On a quelques bons joueurs. Mais franchement, c'est très moyen pour la D2. Au classement, on termine d'ailleurs 12e du championnat d'Airpresston. On est dans le ventre mou de ce championnat. A FA Cup, on était sorti par Manchester United au 4ème tour 3 buts à 2. En Carbao, on était sorti par Norwich au 2ème tour 2 buts à 1. Notre gardien qui a désormais 72 en général. Il a pris 4 points de note. Pas un de plus puisque les résultats de l'équipe n'en sont pas assez bons. Il n'est pas très satisfait par rapport à ça. Le moral est très négatif. En tout cas, il a joué 17 matchs cette saison avec une seule insubité enregistrée. C'est très très faible bien sûr. Mais bon, en championship, ce n'est pas la même chose. Nous voici à la fin de la 6ème saison. Et forcément, j'ai dû bouger. Niveau mercato. J'ai acheté à Fonzo Souza un MOC de 79 en général. Mais aussi à Bamba Dieng, l'ancien Marseillais qui avait également 79. Tout ceci afin d'améliorer le 11 titulaire. Et on peut dire qu'il est bien meilleur à part notre capitaine en latère droit. Ça va beaucoup mieux quand même pour les Black Cats. Cela se traduit par une 2ème place en championnat. Nous sommes donc promus en 1ère ligue dès l'année prochaine. Rien de très intéressant à niveau coupe. Notre gardien, lui, est passé à 77 de général. Il a joué 34 matchs pour 5 insubités. Ce n'est pas énorme, mais les résultats sont là. Allez, on enchaîne sur la 7ème saison. Et vous le voyez, les budgets sont juste abusés en Angleterre. Là, j'ai été promu. Du coup, j'ai 78 millions de budget pour Sunderland. J'en ai profité pour recruter à Signon, le latéral français, qui était à Fribourg. Mais aussi Danilo, un milieu défensif qui a 82 en général. Malgré tout ça, ça a été très compliqué en 1ère ligue. On n'est pas relégué, mais ce n'était pas loin. À chaque fois, on se fait sortir aussi très tôt en coupe. Ici, c'est au 3ème tour de la FA Cup 3-0 contre Norwich. En Carbao, c'est Huddersfield qui nous a vaincus au tir au but au 2ème tour. L'équipe est bien meilleure sur le papier, mais la 1ère ligue, c'est encore un autre niveau. Finn Moore est passé à 81 de général. Il a joué 37 matchs avec seulement 4 insubités malgré sa note. Il est temps de changer de club après ses 7 ans. Notre gardien qui rejoint la 6 Milan pour 34 millions d'euros. De retour à la fin de la 8ème saison, désormais en Italie. Et cette équipe est complètement folle. Même si certains joueurs sont sur le déclin, on a une attaque qui est de grande qualité. Au classement, on a fini 3ème de Serie A derrière la Juve. En coupe, on a été sorti par Empoli. En quart de finale, 3 buts à 2. On a quand même remporté à l'Europa League cette saison. Une victoire 1-0 contre City. Sachant qu'en fait, à la base, on était en Ligue des Champions, mais on a été reversé dans cette compétition. Notre gardien passe à 85 de général. Il a joué 55 matchs cette année avec 17 insubités enregistrées. Il est d'ailleurs le meilleur gardien de Serie A sur ce plan-là. Une très très grosse saison pour l'Irlandais. Allez, c'est la fin de la 9ème saison qui a été très très bonne. Vous allez voir, on a fini 1er en Serie A devant la Juve. On a également gagné la Coupe italienne 1-0 contre le Napoli. En Ligue des Champions, on n'est pas allé en finale. Malheureusement, on a été sorti par le PSG en une finale 3 buts à 2. Quelques recrues, vous l'aurez compris, dans cette équipe, comme Simacan ou Atkins, un régime anglais. Pour le reste, le 11 n'a pas changé pour le moment. Et ça reste très très bon. Finnemour passe à 89 de général. Encore 4 points de plus pour le gardien Rossoneri. En plus, il est performant avec 58 matchs. Une passe D à noter. Il me semble que c'est la première dans cette carrière. Mais surtout, 19 invasibilité. C'est encore le meilleur gardien en championnat. Alors que Meignan, lui, il est du côté de la Juve. Ça, c'est quand même assez surprenant. Et déjà, à la fin de la 10ème saison, à noter que l'Irlande a fait un magnifique parcours à l'Euro 2032. On a joué contre le Portugal en demi-finale. J'ai continué d'améliorer l'équipe avec notamment l'arrivée de Baturina, le Croate qui avait 86 en général. Malgré ça, on a fini 2ème en série A derrière la Juve. En coupe, on a été sorti par Naples en demi-finale. Mais nous avons remporté la Ligue des Champions de victoire 5-2 contre la Juve. D'ailleurs, notre gardien a fait plusieurs arrêts dans cette finale. Il n'a pas été très sollicité, mais il a été solide face au Bianconeri. Malgré un but encaissé en première période, il a fait quelques arrêts en deuxième mi-temps. Il ne pourra éviter ce 2ème but de la Juve, mais le match est déjà plié. Milan s'impose 5-2 dans cette finale. C'est notre nouvelle star qui soulève ce magnifique trophée de la Ligue des Champions. Il faut dire que l'équipe est vraiment forte après 10 saisons. Léa O est sur le déclin, mais de l'autre côté, ça progresse très très bien. Vous l'aurez aperçu, notre gardien est passé à 92 de général. Ça y est, nous avons le meilleur joueur, puisqu'il a dépassé Allende qui a 91 de notes, en tout cas à 2 bases. Il a joué 56 matchs cette saison avec 17 insubités enregistrées. L'objectif est donc atteint. C'est encore plus rapide avec un gardien. C'est ce qu'on peut retenir de cette expérience. En tout cas, par rapport à l'année dernière où j'avais pris le petit Saliba qui était monté, je crois que c'était en 11 saisons qu'il avait fait. Donc, c'était un petit peu plus long. En tout cas, je me rappelle que c'était beaucoup plus long. Et je l'explique par les plans de développement. Déjà, vous en avez que deux qui sont différents par rapport à équilibrer. Alors qu'un milieu de terrain, vous en avez, je crois, 5 ou 6. Et puis, il y a aussi le système de coach, forcément, qui favorise le développement. Donc, ça explique un petit peu cette progression qui était encore plus rapide. En tout cas, j'espère que cette expérience vous a plu. C'était très sympa. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres contenus. On aura aussi des concepts et puis d'autres expériences en ce sens. N'hésitez pas à en proposer dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501